Le projet des mathématiques pur et langue a été pensé par madame Catherine Mendoza-Dias, qui est didacticienne des langues, et madame Karine Mignon-Fauré, didacticienne des mathématiques. Moi, je suis intervenu pour les mettre en pratique dans la classe, en UPE2A. Alors, leur constat de départ, c'était la grande hétérogénéité des élèves allophones. Plusieurs raisons, leur parcours migratoire, plus ou moins choisi, des migrations directes, des migrations pendulaires, des choses vraiment très variées, une scolarisation normale, ordinaire, ou bien des scolarisations parcellaires, ou très lacunaires, avec des scolarités dans certains pays sur des périodes très courtes, puis d'autres avec des latences entre les deux, avec rien du tout. Également, un constat, qui avait été mis en lumière par Jim Cummins, sur les différents types de langages, entre les BICS, donc tout ce qui est langage courant, et puis les langages plus spécifiques, les CALP, qui vont être mis en jeu dans les mathématiques, ou bien dans d'autres langues. Oui, je tenais d'ailleurs à rassurer les enseignants qui ne font pas mathématiques, on ne va pas parler que de mathématiques. Je sais que quand on est littéraire, ça peut faire frémir, mais pas de souci. Autre chose, les difficultés potentielles pour les élèves, d'acquérir les compétences langagières nécessaires à l'activité mathématique, même après plusieurs années de scolarisation. On a parfois la fausse impression que les mathématiques, c'est un langage universel, que tout le monde le maîtrise. Seulement, des droits de parallèle 2 à 2, c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Des côtés opposés, c'est pas non plus très clair. Il y a également, dans les mathématiques, un côté sémiotique pas toujours évident à maîtriser. Par exemple, l'encodage et le décodage de l'angle droit n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde. Dans certains pays, également, on ne va pas étudier la géométrie dès le primaire. Donc, ils vont arriver dans des classes ordinaires avec des élèves qui ont déjà pratiqué la géométrie, alors qu'eux n'ont pas forcément même idée de ce que ça peut être. De tout ça, il en résulte des grosses difficultés pour les enseignants d'arriver à évaluer les compétences, ce qu'on peut appeler les compétences dormantes des élèves. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'élève sait déjà, et comment je vais pouvoir me servir de ça pour pouvoir, déjà, ne pas lui répéter dix fois la même chose. Ça peut déjà être intéressant. Et puis, surtout, comment je vais pouvoir, finalement, le rendre actif, et puis le rendre... J'ai perdu le terme. Enfin, pas spécialiste, mais... J'ai perdu le terme, désolé. Le fait que ce soit lui qui puisse, finalement, maîtriser une compétence avant les autres. Ça peut être notamment le cas dans tout ce qui est calcul. Certains élèves, dans d'autres pays, ont des processus de calcul bien plus avancés que les nôtres, et donc sont experts. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Peuvent être experts, au lieu d'être forcément des élèves en difficulté, vont pouvoir se retrouver dans une position d'expertise par rapport aux autres. Donc, Karine Mionforé a mis en... Elle a fait beaucoup de recherches à ce niveau, et elle a mis en exergue le fait qu'il y avait une nécessité d'un enseignement spécifique ou d'une adaptation pédagogique en inclusion qui tienne compte de l'hallophonie. Quand les élèves se retrouvent dans leur classe ordinaire, entre guillemets, bien sûr, il y a nécessité, justement, de les accompagner pour pouvoir les aider à ressortir, à utiliser tout ce qu'ils ont acquis précédemment. Donc, on a un peu de souci, excusez-moi. C'est bon. Catherine Médosadias, de son côté, a mené le rapport, a pourvu au rapport Evascol avec des constats au niveau linguistique. Donc des élèves qui au départ étaient non francophones atteignent généralement le niveau B1 au cours de leur troisième année. Mais malgré tout, on a des élèves, sans actuellement comprendre vraiment pourquoi, restent au niveau A2 et interagissent peu avec des élèves francophones natifs. On a peut-être eu un début d'explication juste avant. On a aussi une illusion de l'oral. On le rencontre assez fréquemment, ça pour le coup, avec des enseignants qui vous disent mais on n'a pas l'impression que c'est un élève allophone. On interagit très bien, très facilement. Par contre, dès qu'il s'agit de parler de mathématiques, de géographie ou autre, plus rien. Complètement mutique. Mais on a aussi le cas contraire. C'est-à-dire des élèves qui, dans les compétences mathématiques, dans la géographie, dans tout un tas de sortes de matières, vont être parfaitement à l'aise. Par contre, à l'extérieur, dans les communications courantes, ça verrait complètement mutique. On a également des transferts variables d'une langue à l'autre. Lorsque les tests en langue d'origine sont faits en début d'année, les élèves vont maîtriser la compétence, principalement la compétence mathématique. Et puis lorsque le test est fait en fin d'année en langue française, on se rend compte que finalement, ils ne maîtrisent plus la compétence. Ils n'ont pas forcément réussi à faire le transfert d'une langue à l'autre. Donc la compétence mathématique existe bien, mais il n'y a pas eu de transfert de la langue d'origine à la langue seconde, le français. Et puis il y a des compétences dormantes, ce qu'on évoquait juste avant, qui sont non mobilisées en milieu scolaire. Déjà le plurilinguisme, il est effectivement rare qu'on demande en classe ordinaire à un élève de nous expliquer une notion dans sa langue, ou qu'on fasse appel justement à cette langue seconde, à son expertise dans cette langue seconde pour intervenir en classe. Et puis valoriser finalement des compétences qu'il a et qui restent dormantes. Et puis surtout, la vitesse d'apprentissage ne correspond pas au rythme d'enseignement. La vitesse de l'apprenant n'est pas la vitesse de l'enseignant. Donc on a parfois tendance, pressé par les diverses évaluations à faire passer, et puis les camemberts multicolores à rendre. On a un petit peu de mal à laisser du temps aux élèves. Au niveau scolaire, alors là ça concerne un peu plus pour le coup le second degré, des manuels scolaires parfois non distribués. De toute façon, il ne va pas forcément comprendre, donc on ne va pas distribuer le manuel. C'est une mauvaise idée. Et puis un volume horaire en mathématiques inférieur au droit commun. Donc ils ne vont pas forcément suivre l'intégralité des cours de mathématiques, parce qu'on va alors mettre un cours de français ou un autre cours à ce moment-là. Et donc il n'y a pas de raison, même s'ils ne maîtrisent pas la langue, de ne pas leur faire suivre l'intégralité des cours de mathématiques. Il y a peu de formations, aujourd'hui c'est une exception, mais il y a peu de formations au plurilinguisme et à la migration, notamment pour les enseignants en mathématiques. Je pense que si on fait un rapide main levée, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de professeurs de mathématiques. Y a-t-il des professeurs de mathématiques ? Ce n'est pas une honte. Non. Également, peu de classes accordées au plurilinguisme en classe de mathématiques, pour le coup. On passe rarement par la langue d'origine d'un élève pour expliquer des notions mathématiques, alors que parfois ça peut être très utile. Et puis enfin, une orientation sur-représentée en filières professionnelles, ou dans des filières peu prestigieuses. On se rend compte qu'énormément d'élèves allophones se retrouvent coiffeurs. Enfin, ce n'est pas non plus du coiffeur, mais statistiquement, il y a énormément d'enfants allophones qui finissent coiffeurs, ou dans des filières professionnelles, alors qu'ils auraient des compétences qui pourraient leur permettre parfois d'envisager des filières plus prestigieuses. Il n'y a pas de coiffeurs, par exemple. Alors, au niveau des préconisations, réguler le rythme d'apprentissage, essayer au maximum de laisser du temps aux élèves, privilégier le plurilinguisme, des volumes horaires et des formations pluridisciplinaires, et puis, surtout, observation et coenseignement, ce qui pourrait être vraiment intéressant. Je crois que c'est mis en place dans certains endroits, mais pas partout. Un coenseignement entre le professeur de FLS, par exemple, et le professeur de mathématiques. Même chose en histoire-géo ou dans d'autres matières. Suite à ça, ils ont eu l'idée de mettre en place une expérimentation. Ce que vous avez d'affiché ici, c'était les consignes de base. L'idée, c'était de réaliser une vidéo. Le thème devait être les mathématiques. Après, c'était uniquement pour cette expérimentation-là. Après, il y a possibilité, évidemment, de le faire dans d'autres matières. Décrire une activité mathématique, raconter un cours de mathématiques, lire une leçon de mathématiques, enfin, bref, faire des mathématiques. Toutes les possibilités étaient ouvertes. La vidéo devait être présentée dans une langue ou des langues autres que le français. Une explication devait être apportée en français. Il est vrai que faire une vidéo en français et l'expliquer en français, ça peut avoir un intérêt, mais là, ce n'était pas le principe. Ça peut éventuellement avoir un intérêt. La vidéo devait être jouée et traduite en français. On pouvait mettre un sous-titrage en français, une traduction des termes mathématiques en français. C'était assez libre. La vidéo devait être de 3 minutes maximum. Ce n'était pas à la seconde prenne non plus. L'idée, c'était que l'élève ne décroche pas 25 minutes de mathématiques, même dans sa langue d'origine. C'est compliqué. Et pour l'élève concepteur, et pour celui qui le reçoit derrière l'écran. Donc, l'idée, c'était de faire des choses assez courtes pour que la tension reste fixe. reste fixe. La vidéo devait comporter le titre, le prénom ou le surnom de chacun des élèves, pas le nom de famille, le nom de l'établissement scolaire et le nom des langues utilisées. L'idée, c'était de pouvoir faire une mutualisation et d'avoir accès rapidement, si on voulait, l'angle droit en italien, pouvoir aller rapidement sur le site et retrouver la vidéo de l'angle droit en italien. Au niveau de la technique, soit un tournage classique, un diaporama animé, qu'ensuite on convertit en vidéo, une captation de vidéos d'écran, d'un dessin animé, ou bien un doublage audio à partir d'un support vidéo. Si par exemple, il y a une vidéo explicative, l'élève pouvait très bien apporter son commentaire dessus dans la langue d'origine et ensuite en français. La deuxième partie, oui, donc ensuite, c'est envoyé puis mutualisé sur le site de Catherine Mendoza-Dias, le français langue seconde. La deuxième partie correspond aux compétences que l'élève devait mobiliser, donc travailler le vocabulaire des mathématiques dans sa langue d'origine et en français, à l'oral et à l'écrit, donc déjà énormément de compétences, créer et partager des vidéos avec des camarades, même à l'autre bout du monde, utiliser des outils numériques, on nous demande de plus en plus d'utiliser les outils numériques, les fameux TIS, donc c'est une bonne occasion de le faire. Alors maintenant, les commentaires sont fermés, mais on pouvait, les élèves avaient possibilité, ou même des adultes, de mettre des commentaires pour apporter leur expérience, leur avis. Si éventuellement, ils avaient détecté des problèmes de précision ou de rigueur dans la traduction, ils pouvaient également apporter leurs remarques. Et puis surtout, la vidéo devait être utile pour les autres, enfin pour les élèves qui ont la même langue que ces élèves et qui travaillent les mathématiques en français. Comment on a mis ça en place ? Le principe de base, c'était que l'idée devait venir de l'élève. Alors sauf pour la première vidéo, j'ai un petit peu induit, j'ai posé des questions pour essayer de voir avec eux comment trouver l'idée. Je vous l'expliquerai après lorsqu'on verra la vidéo. L'élève devait préparer son sujet, soit seul, soit avec un camarade. On n'arrive pas devant la caméra, pour dire des choses. Il fallait déjà les avoir préparés en amont. Le projet a été validé par la classe, accessoirement, moi aussi, mais c'était principalement la classe, après une première répétition. Ils répétaient ensemble, le binôme ou le trinôme répétaient ensemble. Ensuite, ils présentaient à la classe, la classe jugeait si c'était pertinent ou pas. Le tournage devait se faire en autonomie lors d'un atelier. Ça pouvait se faire sur plusieurs jours. Donc, vous verrez, l'autonomie, ça n'arrive pas tout de suite, surtout chez des élèves de primaire. Donc, on a travaillé justement à devenir autonome. C'est un gros travail. qui, finalement, se fait assez bien. J'effectuais le premier montage, parce que, finalement, travailler sur des rushs, ce n'était pas très valorisant pour le travail qui avait été fait. C'était un petit peu brouillon, ça partait dans tous les sens. Donc, l'idée, c'était de sélectionner les rushs qui étaient valables. Donc, généralement, c'est ceux où il n'y a pas de bruit, ceux où ils arrivent à terminer les phrases, ceux où il n'y a pas tous les élèves qui sortent dans le couloir ou la personne qui est en train d'élaguer l'arme qui le fait dans le fond. Ensuite, je faisais un premier montage qui était présenté à la classe. Et puis, c'est eux qui amenaient les idées de savoir est-ce qu'on va rajouter des choses dessus, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que je dois retourner cette séquence. Finalement, je ne suis pas content de ce que j'ai fait, je vais le refaire. Voilà. Ils pouvaient également agir sur le montage. C'est trop long, c'est trop court. Voilà, le cadrage, ça ne va pas. Et ensuite, soit on... on retournait des choses, soit je finalisais le montage avec ce qu'il m'avait donné et ensuite, la vidéo était mise en ligne. Par la suite, les élèves sont devenus même acteurs de leur montage. C'est eux qui faisaient le montage de la vidéo. Ça arrivait un peu plus tard. quand même le principal, les acteurs. Donc là, c'est des noms d'emprunts. Donc on avait Manuela qui était scolarisée en sixième, qui revenait de façon régulière parce qu'elle aimait bien revenir et puis discuter avec les autres élèves. Et puis quand elle a vu ce qu'on faisait, elle a voulu, elle également, présenter sa vidéo. Donc sa langue d'origine, sa langue maternelle, est le roumain. Elle parle également un petit peu allemand. Ilyès, qui était algérien, arrivait en France depuis huit mois. Sa langue, sa seule langue était l'arabe. Sophia et Irakli, juste en dessous, son frère et sœur, arrivaient depuis trois ans en France, mais pas de façon régulière. Donc ils sont restés assez longtemps sous les radars. Et puis surtout, on les prenait donc pas forcément dans le cadre de l'UPE2A officiel, mais pour un suivi linguistique. Et leur langue était le géorgien. Eux, pour le coup, ont une scolarité vraiment en pointillé. On fait énormément d'écoles en très peu de temps. et ne s'étaient pas vraiment posées à un endroit. C'était la première école dans laquelle ils pouvaient se poser et commencer à apprendre. Andy, donc nigérien, était arrivé depuis deux mois lorsqu'on a commencé les vidéos. Sa seule langue était l'anglais. Kyle, italien, donc lui, il y a un petit erreur, en fait c'est pas deux mois, pardon, il est arrivé depuis deux jours quand on a tourné la première vidéo. Sa langue première est italien et il a une seconde langue qui était l'Ikuba, un dialecte. Amina, pakistanaise, ça faisait onze mois qu'elle était en France. Sa langue de scolarisation au Pakistan était l'anglais, elle était d'une famille assez aisée, donc elle était scolarisée dans une école qui scolarisait en anglais. À la maison, elle parle un subtil mélange d'arabe et de ourdou. La maman parle ourdou et un petit peu arabe. Le papa, lui, par contre, est francophone, mais très peu à la maison. Il a un travail qui l'oblige à partir sur de longues périodes. Ce qui fait qu'à la maison, c'est vraiment un mélange d'ourdou, d'arabe avec la maman et d'anglais avec la grande sœur. Avec un petit peu d'ourdou quand l'anglais, finalement, ne passe pas. C'est vraiment très multilingue. Monica, portugaise, arrivée en France depuis deux mois, d'HCP, n'avait pas été scolarisée au Portugal en maternelle. C'était un tout début de scolarisation. Et Ziad, algérien, arrivée depuis neuf mois et la langue arabe. Donc ça, c'est des captures des différentes vidéos qui sont disponibles sur le site français Langues Secondes. Donc vous avez l'adresse juste ici. Elle sera dans le PowerPoint si besoin. Ça reprend l'emplacement des vidéos avec les différents contenus mathématiques qui ont été traités dans chacune des vidéos. Donc la première est sur les fournitures scolaires. Donc c'est vraiment la toute première qu'on est faite. Ensuite, sur la lecture des nombres de 1 à 10, les opérations avec les unités et puis le fait de poser en ligne. Ensuite, la soustraction, l'alignement, les droits de parallèle, dénombrer, les traits. Tout ça pour vous montrer qu'on a brassé finalement sur plusieurs cycles un grand nombre de notions mathématiques. Le moment que je suppose vous attendiez tous à la première vidéo. Donc je vais vous la diffuser. Je vais faire une petite manipulation. C'est une petite manipulation. pour dessiner des formes. Merci. Vous êtes bienvenu. C'est quoi ça ? Ça, c'est une crayonne de papier pour dessiner des figures. Merci. Lorient. What is this ? This is a razor to erase. Thank you. Welcome. C'est quoi ça ? Ça, c'est une gomme pour effacer. Merci. Lorient. What is this ? This is a ruler to do some lines. Thank you. Welcome. C'est quoi ça ? Ça, c'est une règle pour tracer des lignes. Merci. Lorient. What is this ? This is a square. C'est quoi ça ? Ça, c'est une équerre pour tracer des angles droits. Merci. Lorient. Lorient. This is a compass for making circles. Thank you. Welcome. C'est quoi ça ? Ça, c'est un compass pour tracer des cercles. Merci. Lorient. Je vous montre un deuxième rapidement après, on va passer. C'est quoi ça ? C'est un crayon de papier pour écrire et pour dessiner. Merci. C'est le fameux élève qui est arrivé. Ça faisait deux jours qu'il était là. Donc, il est d'assez bonnes compositions. Il a accepté de se prêter au jeu tout de suite. Non, il n'a pas eu de chance, le pauvre. Donc, je tenais à le remercier. J'en profite. Qu'est-ce que ça ? Attends. Attends. Qu'est-ce que ça ? Une gomme pour tracer. C'est quoi ça ? C'est une gomme pour tracer. Merci. Que cosa ? C'est un règle pour tracer des lignes et des figures. Qu'est-ce que ça ? C'est quoi ça ? C'est une règle pour tracer des lignes et des figures. Merci. C'est quoi ça ? C'est une règle pour tracer des triangles. C'est quoi ça ? C'est une règle pour tracer des angles droits. Merci. C'est quoi ça ? C'est un compasso pour tracer des cerchies. Merci. C'est quoi ça ? C'est un compasso pour tracer des cercles. Merci. De rien. Je vous avoue que c'est la première fois que je le vois sur aussi grand écran. On a l'impression d'être à Cannes. Mince. Donc, vous voyez, ça reste quelque chose d'assez basique pour la première, mais on a vraiment les mêmes vidéos qui sont tournées en langue d'origine et ensuite en français. Et donc, vous avez certainement remarqué qu'il y a des élèves dont ce n'est pas la langue qui se prête au jeu. Donc, voilà, il y a eu tout un échange avant pour justement apprendre comment on dit en italien. La petite qui est pakistanaise a appris à le dire. On voit que la première fois, c'est passé sur de l'espagnol et puis la deuxième fois, elle a rectifié pour le remettre en italien. Donc là, on va essayer de voir ce que peuvent retirer finalement de ces vidéos les élèves concepteurs et aussi les élèves destinataires. quelles sont les difficultés de mise en œuvre. Alors, vous avez certainement remarqué le balai qui traîne en arrière-plan qu'on avait oublié de retirer. Ça, c'est un des exemples. Si vous ne l'aviez pas vu, c'est finalement... Et quelle transposition finalement pouvait chacun en faire dans votre enseignement ? Je vais vous diffuser une seconde une seconde vidéo qu'on a fait un petit peu plus tard, qui est un petit peu plus évoluée. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois. Qui est faite avec des élèves de cycle 3. Alors, pour resituer rapidement l'action, James Herakli, il faut que je me souvienne de son nom d'emprunt, Herakli est arrivé un matin avec une cravate bien habillée. Je lui demande pourquoi cette cravate, ce n'était pas la photo de classe. Généralement, c'est pour la photo de classe qu'on a les cravates. Il me dit voilà, je sais faire la soustraction à retenue depuis hier. Je l'ai apprise en classe et sur le compte-rendu du Cazenave, il y avait noté que je ne savais pas faire de soustraction à retenue. J'avais lu ça et j'étais un peu embêté donc je me suis dit c'est ça qu'il faut que j'apprenne en premier quand j'arrive. Et donc, il a réussi à faire la soustraction à retenue et voulait faire une vidéo pour immortaliser l'événement et donc avait choisi de s'habiller de façon très élégante. Il avait préparé son texte à la maison avec maman, avec tout le monde. Et donc, c'était vraiment plus qu'un tournage, c'était presque une cérémonie. C'était vraiment... Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait un petit peu de désordre à l'arrière, donc c'est pour ça qu'il est là. Il avait un petit peu de désordre, puis il y avait un petit peu de désordre. Prenons le pied et le petit peu de désordre. Il y avait un petit peu de désordre. Aujourd'hui, nous allons voir Comment faire cette soustraction ? 7 moins 3, ça fait 4 On écrit 4 7 moins 4, ça fait 3 Je suis désolé, je vais devoir l'interrompre Au niveau du temps, peut-être que ça va être un petit peu juste Je vais vous montrer un petit peu plus loin C'est Kingsley Qui nous présente Une méthode De soustraction Qu'il a apprise en Italie Et qui n'est pas utilisée En tout cas dans l'école Dans laquelle il est Et qui n'est pas utilisée Lui l'a trouvé plus pertinente Il est revenu un jour en me disant La maîtresse n'a pas voulu que je présente Mais moi j'ai vraiment envie d'en parler Parce que je sais bien le faire Donc on a tourné cette vidéo Pour qu'il puisse justement expliciter Comment il faisait Cette soustraction Et ensuite il a eu l'occasion De la représenter en classe Aux autres élèves Buongiorno Oggi faremo Une sottrazione La sottrazione È 912 Meno È 90 Dobbiamo fare 90 Per arrivare A 912 Quindi Prichamente Quando abbiamo finito Di fare Il calcolo Dobbiamo calcolare Tutto quello che è in basso E fare Il totale 911 Meno 90 Facciamo 90 Più 10 Che fa 100 Facciamo 100 Più 800 Che fa 900 Facciamo 900 Più 10 Che fa 910 Facciamo 910 Più 1 Che fa 912 Che è qui Quindi Facciamo 10 Più 800 Più 10 Più 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 10 Più 10 1 910 Più 910 Più Voila Ensuite La seconde Methode C'est la même Que La Précédente Donc voilà C'était C'était Pour le coup L'occasion Pour un Elève De Montrer Une Compétence Mathématique Acquise Antérieurement Qui N'avait Pas Jusqu'à Présent Été Mobilisé Ça Lui A Permit Justement Par Le Bia De La Vida De La Mobiliser et ensuite de le diffuser, de devenir expert par rapport à ses camarades qui, eux, ne maîtrisaient pas la compétence mathématique. Autant dans la méthode qu'il avait apprise en classe, il avait du mal à s'en sortir, il était en difficulté, alors que là, il maîtrisait une méthode qui arrivait au même résultat et pour le coup, il devenait expert. Donc voilà un des intérêts aussi d'aller rechercher ses compétences dormantes. Alors, une chose qui n'est pas bien, je m'en suis rendu compte après, c'est que finalement, j'ai remis sur le côté l'addition façon enseignant français en mettant les centaines au départ, les dizaines ensuite et les unités derrière, alors que lui ne l'avait pas du tout fait comme ça. Donc, si j'avais voulu jouer le jeu, enfin, je m'en suis rendu compte qu'après, j'en suis désolé, j'aurais dû finalement jouer le jeu jusqu'au bout et vraiment reprendre son calcul lorsque j'ai fait la petite surimpression dessus. Donc vous voyez, on a encore tendance à avoir des vieux réflexes qui reviennent. En plus, j'ai demandé à un enseignant, un professeur de mathématiques, qui m'a dit que c'était tout à fait possible de mettre 10 plus 800. C'est vraiment une technique, c'est peut-être propre au premier degré, mais on a tendance à tout regrouper. Mais voilà, il n'y avait pas de pertinence à mettre ça. Même nous, on a tendance, même si on est concerné par ce problème, on a rapidement tendance à reprendre des mauvais travers. Donc, c'est vraiment un travail de tous les instants, finalement. Je vais essayer de revenir au PowerPoint. Alors, que peuvent en retirer les élèves ? Alors déjà, la capacité d'être du savoir-être en tant que membre d'une collectivité, les vidéos, on ne les fait pas seuls. L'avantage du cinéma et de la vidéo, c'est que c'est obligatoirement un travail d'équipe. Il y a interdiction de tourner la vidéo en selfie, ce n'est pas possible. Donc, il y a forcément quelqu'un derrière la caméra, quelqu'un devant. Éventuellement, après, on peut rajouter des postes. Il peut y avoir la prise de son, il peut y avoir tout un tas de choses. On verra comment, justement, on peut utiliser, mettre en place une vraie équipe de tournage. Quel serait l'intérêt ? Le fait d'être acteur va changer le comportement vis-à-vis des apprentissages. On ne va pas simplement attendre que ça arrive et puis se dire, finalement, je n'y arrive pas. Il va vraiment falloir... Si on est capable d'expliquer une notion, c'est qu'on l'a réellement comprise. Donc, à partir du moment où l'élève est capable d'expliquer la notion, vous pouvez être sûr qu'il l'a intégrée. L'entraide entre les élèves, on l'a vu dans la première vidéo avec les souffleurs. Donc, pour recontextualiser, il y avait les deux élèves qui étaient assis devant, la caméra et 12 autres élèves, même 13 autres élèves qui étaient devant et qui attendaient pour être sûr que le texte qui avait été préparé en français soit correctement lu, qu'il n'y ait pas d'erreur et surtout qu'il n'y ait pas de blanc. Donc, dès qu'il y avait un souci, ils soufflaient ou alors ils brandissaient des pancartes ou ils disaient plus vite, moins vite, on ne comprend pas. Donc, c'était un vrai travail d'équipe. Renforcement du lien avec les parents. Alors, déjà, il faut pouvoir avoir l'autorisation des parents pour tourner les vidéos. Donc, c'est une première chose. Et puis, surtout, les parents vont parfois nous aider au niveau de la traduction. C'est-à-dire que parfois, les élèves ne se souviennent plus comment on dit, même dans leur langue. Donc, ils vont aller voir les parents, la grande sœur, pour les aider dans la langue d'origine, pour que ça revienne et se dire, ah oui, finalement, c'est comme ça. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps de les montrer, mais on a fait d'autres vidéos avec des problèmes mathématiques et l'élève ne savait pas écrire en arabe. Et donc, c'est la maman qui est venue à l'école pour écrire le problème en arabe. Donc, voilà, on a vraiment... on renforce les liens avec les parents. Et puis, surtout, ils se rendent compte qu'on tient compte de la langue, que ce n'est pas un obstacle, que ce n'est pas... on arrête tout et on ne parle que français. Ils sont vraiment intégrés au processus, dans la grande communauté éducative, pour reprendre les termes en vigueur. Et puis, fierté de reproduire des ressources. On s'est autorisé à mettre de qualité, on a quand même maintenu les parenthèses, disponible pour tous. Alors, de qualité, est-ce que les élèves, en plus, n'acceptent pas qu'on mette un travail qui ne leur correspond pas ? Donc, ils ont tendance à revenir naturellement, à vouloir refaire les vidéos, à vouloir redire les choses, lorsque ça n'a pas été clair, lorsqu'ils ont hésité, lorsqu'ils étaient mal habillés, mal coiffés. Voilà. Donc, ils cherchent vraiment à faire quelque chose d'optimal, parce que finalement, c'est une part d'eux-mêmes qu'ils mettent dans ces vidéos. Alors, on a également, au niveau des apprentissages, cette fois purement mathématiques, l'acquisition de certains termes du lexique propre aux mathématiques, spécifico-mathématiques. Et puis, on fait donc une correspondance entre la langue première et le français, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Également, l'acquisition de certaines techniques, qu'ils ne maîtrisaient pas jusqu'à présent. Et puis, un lien avec le matériel de manipulation, l'idée des vidéos, c'est aussi de reprendre le matériel de manipulation qui est utilisé en classe, pour ensuite pouvoir le réutiliser dans les vidéos. Et puis, une reconnaissance, donc ça on l'a déjà abordé, une reconnaissance des techniques apprises, alors des techniques opératoires mathématiques apprises avant l'arrivée en France. Je vais vous montrer un court extrait sur justement le matériel de manipulation. Je suis désolé, ça tombe un peu. C'est un peu. Donc voilà, avec les petits cubes pour représenter les dizaines, les centaines. Alors au niveau des pratiques plurilingues, Donc on a une reconnaissance de leur répertoire langagier. On a aussi, alors les explicitations sont médiées par la traduction. On a une sollicitation des familles, une sensibilisation à d'autres langues. Comme je vous expliquais, certains élèves ne maîtrisent pas la langue, et donc pour pouvoir faire le dialogue, ils étaient obligés d'apprendre des parties dans la langue de l'élève qui faisait la vidéo. Je vais vous remontrer un autre extrait. Donc voilà, c'était un court extrait pour montrer que... Tout n'était pas fait en une seule prise, il y avait beaucoup de répétitions. Et donc voilà, ils apprenaient finalement encore une autre langue, enfin en tout cas quelques brides d'autres langues. C'était encore plus vrai quand on faisait la numération, ils ont tous appris à compter en arabe, en portugais, et dans toutes les langues. Donc là, on est vraiment dans le plurilinguisme. Donc un travail sur la langue française. Donc là, vous avez l'exemple avec les termes appris, donc soustraction, arriver à 11, calculer, ajouter, résultat, moins. Tout ça, c'est du langage qui n'est pas forcément évident. Et c'est vraiment du langage purement mathématique. Le plus, le moins, le égal, ainsi de suite. Ça peut également être vrai en géographie, une côte, une colline, des choses pas toujours évidentes. Difficulté de mise en œuvre. Alors, convaincre les élèves et les parents de participer. Convaincre les élèves, c'est pas le plus difficile. Généralement, une fois que la caméra est sortie, ils sont convaincus. Les parents, c'est un petit peu plus compliqué. Organiser des temps de tournage. Alors, au départ, c'est rapidement chronophage. Il faut simplement remettre en contexte et se dire que ce temps où ils discutent entre eux, c'est des discussions qui sont vraiment ciblées. Et généralement, comme les langues ne sont pas les mêmes, ils vont être obligés de discuter en français. Donc, ils vont devoir mettre tout un tas de processus en œuvre pour pouvoir persuader les autres que leur idée est meilleure que la leur ou que leur idée de tournage est bien meilleure que la leur. Donc, il y a un réel travail sur l'oral à ce moment-là. Organiser le temps de tournage, c'est aussi s'arranger à ne pas tourner pendant une récréation ou lorsqu'une classe sort ou des choses comme ça. Donc, c'est un autre aspect. Faire en sorte que les élèves s'approprient le projet. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours vous qui disiez « Tiens, aujourd'hui, on va tourner telle vidéo, tu lis tel texte et puis voilà, hop, on passe à la suite. » L'idée, c'est vraiment qu'ils soient instigateurs du projet, que ce soit eux qui essayent de le mener, si possible, de A à Z. Même si ce n'est pas toujours évident, mais au maximum. Il faut aussi trouver des thèmes et concevoir des scénarios. Donc, on est passé par tout un tas de répertoires, de la vidéo posée comme la première jusqu'aux petites scènes. Par exemple, pour l'argent, il jouait le rôle de marchand. Donc, il venait acheter un petit tam-tam et un tampon pour effacer le tableau. Donc, il venait avec des euros et chacun jouait son rôle. Donc, il y avait le marchand. Et généralement, ils prennent les choses bien à cœur et on a de vrais marchands face à nous. Et puis, faire apprendre le texte aux élèves. Alors, apprendre, c'est un bien gros mot. Est-ce qu'on utilise vraiment un texte très carré qu'ils doivent suivre à la lettre ? Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de construire vraiment un discours qu'ils vont s'approprier, qu'ils vont pouvoir restituer sans avoir besoin de lire le texte comme un prompteur ? Ça va dépendre des élèves, ça va dépendre de leur niveau, de leurs compétences, du temps dont vous disposez aussi. Et puis, de leur capacité à apprendre et à restituer les choses. Filmer aussi, c'est pas évident. Surtout lorsqu'on les laisse en autonomie. Ils sont vite tentés de tourner face au soleil. Donc, on se retrouve avec des vidéos inexploitables. De tourner avec les deux mains sur le micro. De filmer casquette, c'est-à-dire avec le mal cadré ou des choses comme ça. Mais même chose, tout ça, c'est des choses après que vous allez pouvoir réutiliser justement pour verbaliser pourquoi ça n'a pas été, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour que c'est un meilleur aspect, pour qu'on voit ce qui se passe sur la vidéo, pour toutes ces choses-là. Non, il ne faut pas que je passe quatre fois derrière en faisant des grands signes, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Enfin, voilà, il faut gérer aussi, parce que finalement, la gestion de l'arrière-plan est particulièrement complexe. Au départ, on n'y pense pas toujours. Nous, ça nous force à ranger régulièrement la classe pour ne pas que le bazar précédent reste apparent. Parfois, on oublie le balai, mais voilà. Et voilà, donc c'est vraiment important et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Mais c'est quand on regarde la vidéo et parfois, longtemps après, qu'on se rend compte qu'on a oublié tout un tas de choses ou que ce n'était pas rangé ou autre. Et puis, réaliser le montage vidéo. Donc, est-ce qu'on le fait soi-même, sachant que ça peut rapidement être chronophage ? Est-ce qu'on le fait en classe, sachant que ça peut aussi être chronophage ? Mais même chose, c'est chronophage, mais qu'est-ce que je vais en retirer ? Parce que finalement, pendant ce temps-là, vous travaillez les TIS, donc l'informatique, pardon. Vous allez travailler aussi le langage parce qu'ils vont négocier. Est-ce que je raccourcis, j'allonge, je mets avant ? Est-ce que c'est moi qui passe en premier ? Au départ, ça peut être assez prosaïque. C'est moi, je veux passer en premier. Finalement, c'est toi. Et puis après, on va arriver à des choses un peu plus complexes. Alors, ça va être plutôt pour des cycles 3 ou au collège, où on va avoir des questions sur le cadrage. Non, finalement, ce serait mieux qu'on me voie un plus grand. J'aurais l'air plus d'un professeur que si on me met en tout petit ou des choses comme ça. Alors, du point de vue des enfants, Catherine leur a posé la question de savoir, Catherine Mendoz-Sadiès, pardon, de savoir ce qu'eux avaient appris. On a un petit peu tout. On apprend comment dire en français des trucs et utiliser des trucs, beaucoup de choses comme ça. Voilà. On comprend grosso modo qu'elle a appris à parler en français avec des termes qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. On apprend plusieurs langues. Donc ça, c'est assez... Je trouvais ça vraiment très intéressant, tout ce que dit Kyle, à droite. On apprend des calculs, des mathématiques, 10 plus 10, ainsi de suite. La règle, taille-crayon, la gomme. Donc là, il fait référence à la première vidéo. Donc on voit que parfois, c'est encore un petit peu hésitant au niveau de la syntaxe. Mais voilà, on retrouve vraiment cette idée d'apprendre du langage des disciplines. Et puis, Sveta, elle ne se souvient plus, donc c'est plus embêtant. Donc ça, c'est un dessin qui a été fait par un élève qui explique un petit peu ce que c'est quand on lui dit c'est quoi pour toi une vidéo mathématique. Voilà ce qu'il dessine. Donc voilà. Alors l'enseignant-film, c'était sur les premières, après c'était plus moi. Je pense qu'il s'est dit il faut quand même que je mette l'enseignant parce qu'il va peut-être mal le prendre. Oui, il s'est dit, bon, on va lui faire plaisir, on va le mettre dessus. Alors au niveau des... Donc là, ça va intéresser ceux qui ne font pas que des mathématiques. Perspective et prolongement. On a essayé de se poser après la question de comment on allait pouvoir sortir uniquement des mathématiques et le proposer dans d'autres disciplines. Donc la première idée qui leur est venue en tête, c'est les règles de la classe. Donc ils ont tourné une vidéo où ils se lèvent sans demander l'autorisation et puis ils sortent en disant je vais faire pipi. Hop, et puis ils claquent la porte. Et donc on avait vu juste avant un film où les personnages marchaient en marche arrière. Donc ils se sont dit finalement on va pouvoir sortir le personnage et puis au moment où il arrive à la porte, hop, il y a un retour en arrière avec le son de rembobinage. il vient se rasseoir, il y a la caméra coupe et à ce moment-là on rejoue la scène où l'élève lève la main en disant est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît. Et hop, il ressort. Donc l'enseignant est joué par un des élèves avec... Donc il y a un côté un petit peu comique. On a utilisé aussi les pictogrammes. On avait fait une sortie en ville et donc on avait vu qu'il y avait des panneaux stop, des choses comme ça. Donc un peu plus sémiotiques. Et voilà, ils ont voulu réutiliser ces panneaux dans la vidéo en montrant non, stop, c'est pas bon et on repart en arrière. Je vérifie là. Très rapidement. Donc on a également, lors de la semaine des mathématiques, ils ont tourné des problèmes de cycle 2 vraiment très simples. Très très simples. Ces problèmes ont été diffusés aux élèves francophones dans les autres classes. pour qu'ils puissent se rendre compte finalement de ce que c'était que de recevoir comme ça des énoncés mathématiques écrits et dits dans des langues qu'ils ne maîtrisaient pas. Et donc pour le coup, les élèves allophones étaient vraiment les référents. Même moi, je ne maîtrise pas complètement l'intégralité des langues qui étaient utilisées. Donc c'était vraiment eux qui apportaient les aides aux élèves. Donc on a recueilli les impressions des élèves. Si jamais vous souhaitez le mettre en place dans vos classes, j'ai créé un padlet avec les vidéos et puis les textes des problèmes. Donc si ça vous intéresse, c'est assez amusant à mettre en place dans des classes avec des élèves ordinaires parce que finalement, ils se rendent compte des difficultés de ce que c'est que de ne pas maîtriser une langue et ça leur a permis justement de créer des outils pour savoir comment aider les élèves allophones lorsqu'ils étaient en classe ordinaire. Moi, ce qui m'a aidé à comprendre, c'est le schéma. Ce qui m'a aidé à comprendre, c'est le vocabulaire explicité. Ce n'est pas qu'on me donne directement la solution, mais qu'on essaye de m'expliquer par un dessin ce qui se passait dans la situation. Donc voilà. Et suite à ça, on a créé aussi un fanzine mathématique. Donc, ils ont fait sous forme de bandes dessinées. L'idée, c'était art et mathématiques. Donc, ils ont créé des fausses publicités mathématiques. Ils ont créé des bandes dessinées dans lesquelles ils expliquaient comment on faisait les opérations. Et chacune des bandes dessinées ou des publicités renvoyait une vidéo qu'ils avaient tournée dans l'année. Donc voilà. Là, c'est ces fameux problèmes en plurilingue qu'on a mis lors des semaines mathématiques où les élèves allophones deviennent experts. On a également créé un mur de mots avec tous les nouveaux mots appris dans les vidéos mathématiques ou dans les classes ordinaires qui sont mises dans le fond de la classe, rangées par classe. Donc, les élèves de CM2 mettent les mots nouvellement appris avec les difficultés éventuelles d'homonymie dans le fond de la classe. Et puis, on a fait un projet en art visuel qui s'appelait Montre-moi ta langue. Donc, l'idée, c'était d'utiliser des mots, d'enregistrer des mots en français et ensuite dans la langue d'origine, de les passer dans Audacity. Audacity génère tout seul un spectre sonore et ensuite, on comparait les différents spectres sonores pour avoir... Voilà, c'était regarde ma langue. Voilà sur graphique à quoi ressemble ma langue comparée au français. Et on en a fait un énorme mur dans le couloir avec dizaines dit dans différentes différentes langues. Alors, je ne crois pas qu'elles soient encore en ligne, mais Enrique Villas-Boas l'avait fait avec des enfants NSA au lycée, cette fois. Et donc, eux avaient vraiment fait... C'était vraiment centré sur l'aspect sémiotique avec les différentes représentations des chiffres. Donc, le 0, le 1, ainsi de suite. Donc, avec l'origine, par exemple, sur l'image à droite, en bas à gauche, vous avez l'origine avec le 0 et puis les différentes représentations du 0. Donc, voilà. Ces vidéos aident à renforcer également le lien des élèves allophones et de leurs camarades. Ça permet... Je l'ai évoqué, alors je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair au fur et à mesure, mais ça permet d'évaluer également l'élève allophone. Lorsque vous les laissez se débrouiller, en tout cas en autonomie, ils vont naturellement produire entre eux de l'oral, ce qui va vous permettre, vous, si vous restez un petit peu en retrait ou si vous les enregistrez discrètement, vous allez savoir de quoi ils sont capables en production orale en français pour convaincre, pour proposer une idée. Et puis, vous allez également savoir ce qu'ils connaissent dans leur connaissance en langue d'origine lorsqu'ils vont vouloir présenter les méthodes à leurs camarades. L'idée, c'est sortir de l'école en mutualisant les vidéos. Et si, par exemple, je reçois un enfant turcophone, aller chercher la vidéo qui va m'aider, en turc, justement, dit par un élève, qui va pouvoir me permettre d'instaurer déjà une communication avec l'élève qui vient tout juste d'arriver dans la classe. Donc l'idée, c'était vraiment aussi la mutualisation. On avait pensé proposer un montage clé en main pour que d'autres enseignants puissent faire leur propre vidéo. Je suis toujours en train de plancher dessus, mais n'étant pas informaticien, c'est un casse-tête assez improbable. Donc j'ai branché quelques informaticiens sur la question, mais ça a l'air compliqué, je n'ai pas encore eu de réponse. Donc si jamais ça se faisait, je m'arrangerais pour le communiqué. les échanges avec d'autres classes, donc ça, ça a été mis en place avec la semaine des mathématiques. Et puis utiliser ces vidéos pour la formation d'enseignants, pour montrer ce que ça peut être le plurilinguisme, comment on peut le mettre en place en classe relativement, très relativement facilement. Ce n'est pas extrêmement simple, mais avec un petit peu de pratique, au départ, on s'arrache un petit peu les cheveux, c'est pour ça qu'il m'en reste assez peu finalement, mais après finalement, au bout de deux, trois vidéos, ça tourne et c'est assez simple à mettre en place. Et j'ai terminé. J'espère dans les temps. Merci. Oui, bien sûr. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. même si on a un tout petit peu de retard sur le programme initial, peut-être que c'est quand même l'occasion de poser, si vous en avez, quelques questions, deux, trois maximum, avant qu'on puisse conclure la journée. Oui, moi, je voudrais juste savoir combien de temps ça prend entre le démarrage de l'idée et la vidéo finalisée en termes de durée de réalisation avec les élèves et aussi pour vous en dehors de la classe. D'accord. Alors, ça dépend du contenu de la vidéo. Si c'est quelque chose d'assez simple, tourner en frontal, ça peut être fait assez rapidement. On peut, il faut compter 45 minutes pour faire le scénario avec le petit storyboard. Et si les élèves sont relativement à l'aise et dans leur langue d'origine et déjà un petit peu en français, il faut compter une deuxième séance pour tourner. Donc, ça fait 90 minutes à peu près pour initier les choses. Au niveau du montage, au départ, quand on démarre, c'est très long. Donc, ça peut facilement prendre une heure pour monter 5 minutes de vidéo. Après, quand on a pris le rythme, c'est beaucoup plus rapide. Les montages se font en 5-10 minutes maximum. Le plus long, c'est le dérochage. Donc, après, c'est au moment où on tourne. Après, on s'en souvient, on sait que quand on tourne, c'est la vidéo 215 qui est valide, de la vidéo 237. Donc, on note, le soir, on va prélever ces deux vidéos-là, par exemple, on les monte. C'est assez rapide. Donc, les 3-4 premières vidéos sont assez longues. Après, en une semaine, on peut avoir tourné une vidéo en 2 ou 3 langues différentes. avec un temps de montage à titre personnel qui va être de l'ordre de l'heure grand maximum. Au départ, c'est un petit peu plus long, mais il y a plein d'autres choses finalement qui se mettent en place. c'est intéressant aussi. Finalement, les balbutiements du début sont aussi intéressants. Et après, ça tourne tout seul. Après, l'idée, c'est de les mettre en atelier et donc, pendant qu'eux sont en autonomie à tourner les vidéos, vous pouvez travailler avec un autre groupe, soit une prochaine vidéo, soit sur une notion complètement différente. Et on peut mettre facilement 3-4 élèves sur un atelier en créant des nouveaux postes. Il peut y avoir des élèves qui tiennent les panneaux avec les noms à retenir, des élèves qui vont être à la prise de son, d'autres qui vont tenir la caméra. Enfin, voilà. Je voulais savoir quels outils vous utilisez pour faire le montage de vidéos, parce que moi, je ne me connais pas trop et ça me semble compliqué. Un téléphone ? Oui, pour la vidéo, même le téléphone, mais après, le montage pour mettre toutes les vidéos ensemble ou alors insérer justement le texte comme l'addition tout à l'heure. Comme j'ai un... Sans faire de pub, j'ai un Mac, j'utilise un logiciel qui est fourni sur le Mac. Après, il existe des choses sur PC qui existent aussi. Ce matin, j'avais montré, il existe un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage extrêmement puissant qui est gratuit. Je vais essayer de vous le montrer. C'est ceci. vous pouvez le télécharger gratuitement et vous pouvez absolument tout faire, même un long métrage avec, sans aucun souci. Il y a deux configurations différentes, une configuration très simple avec simplement des... Vos vidéos sont représentées sous forme de rectangle, vous voulez bouger si vous voulez en mettre une avant, une après. Il y a des titres qui sont déjà prévus, des animations de titres qui sont déjà prévues. Il n'y a plus qu'à remplir votre texte, vous tapez votre texte et ça le remplace. Donc ça se présente comme ça, vous bougez ici vos vidéos. Ici, vous avez des transitions avec des fondus enchaînés, des choses comme ça, et vous avez des titres animés. Et lorsque vous allez sur votre titre, ici, vous avez un outil. Vous tapez votre texte, vous choisissez la taille, ainsi de suite. Ensuite, ça mouline et ça vous crée une vidéo toute faite. Pour ça, en quelques minutes, ça peut être facilement monté. Et ça, c'est gratuit. Oui, pour ça, il y a deux choses. Il y a une partie très simple et si après, vous voulez aller sur des choses extrêmement complexes, vous pouvez aussi le faire à partir de ce logiciel. Et il est gratuit. Très pratique. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment la partie avec le petit italien qui faisait son... le complément, plutôt qu'il avait compris qu'une soustraction, c'était un complément. D'où la part importante du calcul mental pour aborder les mathématiques et les problèmes posés. Parce qu'en France, on a tendance à focaliser sur le calcul posé plutôt que sur le calcul mental. donc j'ai trouvé ça super. Oui, surtout que venant d'Italie, au niveau calcul mental, ils sont particulièrement performants. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là avec l'intervention de M. Bouget. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Vraiment très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada